Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter mes récents achats. Tous les produits que j'ai achetés, évidemment pas tous les produits que j'ai achetés depuis la dernière vidéo. Ma dernière vidéo achat qui date depuis Noël à peu près. Mais tous les produits que j'ai achetés, les vêtements, les chaussures, les bottes, pas les bottes, les sacs pardon, dans les derniers mois à peu près. Tous les trucs qui ont des bonnes chances qu'ils soient encore en stock et que c'est des essentiels plus pour le printemps et l'été qui s'en vient. Donc j'espère que vous allez trouver inspiration là-dedans et on va aller voir ça. Dans le fond on va commencer avec, oups, il a tombé. On va commencer avec le Harden dans le fond. Je vais faire les magazines dans un autre mélanger. Dans le fond je vais présenter toutes les chandails, toutes les chaussures, toutes les jeans, tous les sacs ensemble. Donc ça se peut que les magasins soient un peu pêle-mêle mais je vais dire à chaque fois d'où ça vient. Et celui-ci ça vient du Harden. C'est juste un petit tube en tissu smock comme élastique qu'on peut dire qui s'ajuste après le corps. Et celui-là je l'ai acheté dans le fond parce que t'as acheté un chandail et t'avais le deuxième à 50%. Et j'ai acheté un autre chandail que je vais vous montrer après. Et j'ai eu celui-là à 50% donc il coûtait 12,90$ à 50% donc à peu près 6-7$. Et c'est très basic pour l'été, c'est toujours très gagnant. Et le chandail que j'ai acheté en duo avec celui-là c'est très similaire. C'est aussi un tube, en fait c'est pas un tube, c'est une camisa, celle-là. C'est un tube blanc aussi en tissu smock avec les petits ruffles après les épaules. Je trouvais ça très beau et celui-là coûtait 14,90$. Donc pour l'été je me suis dit que ça avait des basics très très essentiels, très faciles à porter avec des jeans, des sneakers et des prêts à partir. Donc voilà, au Harden les deux ici. Par la suite je suis allée au garage et mon objectif c'était d'acheter des jeans que je vais vous présenter plus tard. Mais j'ai tombé en amour avec cette espèce de petite camisole-là qui est comme une camisole mais avec un curl turtle neck. Et c'est la couleur qu'il m'a vendue. C'est comme une espèce de orange tangerine fluo puis je me suis dit que ça allait être donc parfait avec un teint bronzé cet été. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et celle-là, écoutez, y a-tu le prix? J'ai enlevé le prix mais il me semble que c'était autour de comme 16 ou 20$. Fait que c'était vraiment pas si pire. Et la couleur, oh my god, wow! Prochain item du... Oh, voyons tout tombe! Prochain item du garage, c'est un petit tube camisole avec des bretelles extra fines comme ça, kaki. Celui-là il est en solde à 10$. Je l'ai dans une autre couleur, je l'ai en caramel brûlé, orange brûlé en fait, que j'ai emmené à Miami. Et je l'ai mis toute la semaine et je l'ai adoré donc j'ai décidé de le racheter en kaki. Et en plus, il était en solde pré-régulier, je pense qu'il est 16$ et là il était 10$ en rabais. Donc un petit tube encore là, très post-partout. Tous les items, c'est vraiment des trucs faciles à porter l'été. Ou s'il fait encore froid comme le printemps, vous mettez un cardigan par-dessus et c'est parfait. Dernier chandail qui est vraiment comme très peu estival mais que j'aimais vraiment beaucoup, c'est une espèce de sweater en laine. Ben en laine. Une espèce de tissu brodé comme ça avec un petit col, c'est comme une espèce de polo presque on dirait. Blanc crème, c'est ça. Je trouve que ça fait comme une vibe de sweater de grand-père ou je sais pas trop mais il était très beau, très confortable. Et je me suis dit que pour l'été ou le printemps, des fois quand il fait un peu froid dehors, tu mets un t-shirt, tu mets ça par-dessus puis t'es prêt à sortir, t'es tout correct. Tu vas être très confortable, pardon. Donc c'est ça. Je l'ai acheté au Urban Outfitters à Miami. Mon dieu, il doit l'avoir au Urban Outfitters au Canada. Je peux pas vous garantir mais je l'ai acheté et c'est ça aux Etats-Unis. Et je pense qu'il était 50$ canadien donc à peu près 60-70$. Non, je me suis trompée. 50$ US donc à peu près 60-70$ canadien. C'est ça. Fait qu'un petit sweater comme ça, je le trouvais très beau. J'ai vraiment eu un coup de coeur donc je l'ai acheté. Donc on a fité la catégorie des hauts. On est même temps rendu aux pantalons. Des pants que j'avais vraiment pas l'intention d'acheter en fait mais que j'ai trouvé et j'ai eu encore là un coup de coeur. C'est des mom jeans avec la taille paper bag comme ça ici. Très jambes évasées. Dans le fond c'est ça, c'est des jeans blanches mais le jean c'est quand même doux. Il est pas trop raide, pas trop épais. Et je les ai acheté au Ardennes en même temps que les autres trucs. Et ils coûtaient 44$ mais il y avait 30%. Donc des pantalons blancs, je trouve que ça fait très printemps, très Pâques, très été. Donc des mom jeans paper bag, c'est mes culottes préférées. Et blancs j'en avais pas. J'en avais mais des blancs cassés, j'avais pas des vrais blancs. Donc au Ardennes, je les ai achetés. Je suis allé magasiné avec ma meilleure amie et elle aussi les a achetés. Donc allez les voir. C'est vraiment, honnêtement, j'ai été quand même surprise de trouver ça au Ardennes. Pas méchant mais c'est rare que j'achète des pantalons là-bas. Et pour le prix et pour vrai, la qualité est incroyable. Donc allez faire un tour. Prochain pantalon, c'est les pantalons du garage. Que je vous disais quand je suis allée au garage qu'il fallait que j'achète des pantalons. Et les mom jeans du garage sont mes préférés depuis plusieurs années. Donc j'ai décidé de m'en racheter une paire pour l'été. Dans le fond, plus pâle, plus délavée. Ils ont un trou seulement d'un côté. Dans le fond, juste du côté, dans le haut de la cuisse. C'est ça, c'est les mom jeans de chez Garage. Ils ont la classique promotion. Achète-en un et ayez l'autre à 50%. Donc j'ai décidé de les acheter. Ceux-là et l'au-pair qui est ici. En fait, c'est cette paire-ci qui m'a fait un coup de coeur. Qui a fait que j'ai acheté l'au-pair aussi. C'est comme ça ici. Avec la taille paper bag encore. Parce que j'adore. Avec une ceinture en jeans. Et ceux-là, ils n'ont aucun trou. Puis le bas est fait évasé. Pas évasé, je veux dire effiloché. Et comme ça ici. Mon dieu, je vais mettre des photos de la mannequin qui les porte dans l'écran. Parce que c'est très difficile à montrer. Mais ces deux jeans-là, encore là, c'est des mom du Garage. Achète-en un et autres à 50%. Mon dieu, ça m'a coûté... Je pense qu'ils étaient comme 50$ chaque. T'en un un à 50%. Puis j'avais un 25% à cause de l'application Garage. Donc ça a vraiment revenu à un prix très raisonnable. Pour deux pans de pens. Parce que je sais que Garage, la qualité est très bonne. Ils vont rester beaux même si je les lave. Donc, voilà ici. Ce commentaire par contre, les mom, les plus pâles. J'ai pris ma grandeur habituelle au Garage. Mais cette paire-là, la paire comme paper bag. J'ai été obligée de descendre de deux grandeurs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils sont faits plus grands ou peu importe. Mais je vous conseille si vous voulez les essayer en magasin. On a maintenant terminé les pantalons. On est rendu au sac à main. J'en ai deux à vous présenter. Un qui est un sac à main. L'autre qui est plus un sac. Et le premier, c'est celui-ci ici. Mon Dieu que je l'aime. C'est un petit sac qui est d'habitude supposé être un sac ceinture, un belt bag. J'ai enlevé la gance pour la ceinture parce que je ne veux pas le porter à la taille. Mais c'est un petit sac transparent. J'ai mis une poche d'air dedans pour garder la forme. Mais techniquement, il est transparent à 100% et argent. Je le trouve magnifique. J'aime vraiment cette tendance-là des sacs transparents. Il est très petit. Il est très mignon. Donc voilà. Je l'ai acheté au Urban Planet. Il m'a coûté... Mon Dieu, c'était tellement un joke. Il a coûté 15$ puis il avait 40%. Ça fait qu'il m'a coûté 8$ à peu près plus taxe. Genre, il est vraiment cute. 8$. Mais par contre, il a été difficile à trouver. J'avais vu une fille sur Internet qui l'avait sur Instagram. Et j'avais demandé où elle l'avait pris. Puis elle m'a dit Urban Planet. Puis j'ai eu à faire 3 Urban Planet à Montréal pour le trouver. Puis où je l'ai trouvé, il en restait juste un. Donc, c'est quand même une bonne chasse pour le trouver. Mais ça valait vraiment la peine. Je le trouve magnifique. Le prochain sac, dans le fond, ici, j'ai juste la gance du sac précédent que j'avais mis dedans. Mais celui-ci, c'est pas vraiment une sacoche. C'est plus un sac de transport slash voyage. Un sac d'épicerie presque pour mettre des commissions quand tu vas faire des courses, quand tu te promènes. Je trouve ça beau. Puis je le trouvais magnifique, rose, transparent comme ça. J'adore cette tendance-là. Le PVC, le translucide. Je trouve ça vraiment beau. Et là, je l'ai acheté au Forever Tony One. Il coûtait 24,90$. Donc, pour faire mes courses, je me suis dit que ça allait être vraiment cute. Plus beau que le sac d'épicerie, des tomates dessus. Donc, voilà. Deuxième sac. Dernière catégorie, c'est les souliers. J'ai 3 parts de souliers à vous présenter. 2 parts de sandales. La première qui ne fera pas l'unanimité. C'est pas pour tout le monde, mais je les adore. C'est des sandales comme ça de chez Aldo. On voit pas bien, là. Mais c'est des sandales transparentes. Allez. Transparentes. Dans le fond, avec des grosses pierres dessus. Des gros brillants. Ça fait un peu de bruit quand on marche. Je les trouve magnifiques. Je les ai apportées avec moi à Miami. Mon dieu, je trouve tellement que ça fait beau. Ça fait estival. Ça fait très princesse. Très girly en ce moment. Il y en a beaucoup de trucs comme ça. La grosse mode. Des brillants. Puis genre des glurs. Puis toutes les affaires transparentes, brillants. Perles. Bla, bla, bla. Je trouve ça vraiment beau. Fait qu'Aldo, il était quand même cher pour des sandales en plastique. Mettons, là. Ben, il y a juste la gante qui est en plastique. Mais coûtait comme 60$, mais je les trouve magnifiques. Donc, voilà. Première paire de sandales. Deuxième paire de sandales, c'est du Zara. Encore là, pas pour tout le monde. Mais ceux-là, ils n'ont pas de brillants. C'est des sandales qui font très années 90. Comme ça ici, avec le bout carré, le petit mini talon blanc. Celui-là aussi, ils sont partout sur Instagram. L'étiquette est encore dessus. Ils coûtaient 90$, mais je pense qu'ils sont en vrai cuir. Fait que c'est quand même pas si pire. L'étiquette est encore dessus parce que je vais aller les échanger parce qu'ils sont trop petites. Je vais acheter une taille plus grande. Donc, ceux-là aussi aux arrières, je trouve que ça fait chic. C'est un talon qui est confortable. Pas trop doux à marcher. Blanc comme ça, avec des stripes. Ça fait très années 90 et j'adore cette vibe. Donc, deuxième paire de sandales. Troisième et dernière paire de chaussures, c'est une espèce d'espadrille comme ça en Suède. Bêche avec le bout noir, avec la semelle en espèce de tressage. On ne va pas se le cacher, c'est une imitation des espadrilles de Chanel. Qui sont en cuir identique avec le logo Chanel ici. Mais les espadrilles de Chanel coûtent 800$. 800$ canadien. Donc, ceux-là étaient à peu près 35$. Donc, je me suis dit que pour l'été, ça allait être parfait. On ne peut pas briser des souliers à 800$. Fait que je me suis dit que j'allais acheter ce modèle-là pour... Parce que dans le fond, je voulais acheter les Chanel initialement pour ma fête. Mais je me suis dit que c'était un peu exagéré pour des souliers basic de même. Fait que je me suis dit que j'allais acheter ceux-là, voir si je les aimais vraiment beaucoup. Et après, on décidera dans le futur si l'investissement en vaut la chandelle pour des Chanel. Donc, voilà. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Bye bye tout le monde.